C'est une librairie comme on aimerait en croiser dans toutes les villes. Et c'est à Dôme qu'elle se trouve. Bonjour, bienvenue à Histoire de lire. On a plus de 50 000 BD et en tout plus de 80 000 livres. N'hésitez pas à poser des questions. Un dédale de livres, littérature en français et en anglais, histoire, régionalisme, ésotérisme et une prédilection pour la bande dessinée, n'est-ce pas Tintin ? Loïc Gérard, le maître de ce labyrinthe, a passé 14 ans au Japon, dans l'industrie de la connectique. Alors comment on dit ? Je peux vous aider en japonais ? Un jour, il en a eu assez de travailler 65 heures par semaine et s'est reconverti en libraire pour travailler au moins autant. Il est ouvert toute l'année, l'été jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 pendant les vacances de Noël et participe à une cinquantaine de salons, plus le marché de Sarlat. En moyenne, l'été, c'est à peu près au moins une tonne 5 de livres chargés, déchargés pour chaque marché. Ça pèse, la culture pèse. Loïc est tombé dans les bulles, tout petit avec Black et Mortimer. Pour son magasin, il court partout, auprès des particuliers, des hôtels de vente et des liquidateurs, car s'il fait du neuf, la majorité est d'occasion. C'est une quête sans fin. Déjà, quand on est passionné, on veut toujours en découvrir, en toucher qu'on ne connaît pas, ainsi de suite. Et puis maintenant, surtout au niveau de la bande dessinée, une clientèle qui souhaite compléter telle ou telle série, il faut se renouveler. Et puis bon, je dois l'avouer, j'aime ça, donc des fois, je ne sais pas dire non aux grandes âmes de ma femme. Sa femme, la voici, une aide précieuse pour tenir la librairie. Elle n'est pas japonaise, mais vietnamienne. Elle a quitté les rives du Mekong pour celle de la Dordogne, un sacré choc thermique. Quand on commençait ensemble, je ne pense pas que c'est dur comme ça. C'est dur, vendre des livres ? C'est pas que ça, mais oui. Mais ça va, vous dites ça avec le sourire. Parce que mon mari est là. C'est toujours plus facile quand il y a de l'amour en magasin. C'est toujours plus facile quand il y a de l'amour en magasin.